Bonjour mes chers élèves, c'est la séance de la lecture. Vous prenez le livre page 105 et observez bien l'image et le texte. Observez bien les enfants. Que voyez-vous sur l'image? Que voyez-vous sur l'image? Oui les enfants, on voit Flosco qui a fait rire Grébouille. Observez bien le texte. Quel est le type de ce texte? Quel est le type de ce texte? Oui les enfants, c'est très bien. C'est une lettre. Comment savez-vous que c'est une lettre? Comment savez-vous que c'est une lettre? Oui, on voit la date. Le 27 février. On voit aussi la signature. Combien de temps s'est-il passé entre cette lettre et la première envoyée par Flosco à ses parents? Combien de temps s'est-il passé entre cette lettre et la première envoyée par Flosco à ses parents? Oui les enfants? Le temps qui s'est passé entre cette lettre et la première envoyée par Flosco à ses parents, c'est un jour. On lit le 27 février. On écoute l'audio de cette lettre pour répondre à quelques questions. Je lis, je comprends. Le 27 février. Cher papa, chère maman. J'ai pris le train qui va à Marseille. J'ai partagé le repas de Camille et j'ai fait rire Gribouille qui était assise derrière moi. Et voilà la grande surprise. J'ai un travail. Un monsieur m'a proposé de venir chez lui pour faire rire son fils. Ça ne m'étonne pas si son garçon est triste parce que ce papa a l'air un peu sévère. Je serai le fou de ce petit garçon et vous serez fiers de moi. À Gaillot. Très bien les enfants, je lis les questions. Dans quelle ville habite le garçon triste? À ton avis, ce papa est-il inquiet pour son garçon? On va répondre à la première consigne. Dans quelle ville habite le garçon triste? Oui, le garçon triste habite à Marseille. Le train va à Marseille. On lit ici le train qui va à Marseille. Très bien. À ton avis, ce papa est-il inquiet pour son garçon? Oui, il a du souci puisqu'il sait ce qui manque à son enfant. Et quand il remarque Flosco, il se dit que c'est peut-être ce qui va aider son fils à trouver de la gaieté, de la joie, le sourire. Très bien, les enfants. J'espère que vous avez bien compris cette lettre. N'oubliez pas de lire la lecture chaque jour. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada